Bonjour à tous et à tous, c'est Andrzej Kier et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Tour de France 2013, 2012, 2012, 2012 les amis, on s'enflamme pas, le Tour de France 2013 qui sortira le 28 juin pour ceux qui me demandent, donc j'essaierai de vous proposer une vidéo assez rapidement dessus, bien évidemment, et puis enchaîner sur les Tours de France, bon bref c'est pas le sujet, on se retrouve sur le 2012, donc c'est une étape pour les sprinters comme vous pouvez le voir, donc j'ai pris bien évidemment Cavendish, puisque le but c'est vraiment d'avoir le maillot vert avec lui, donc il faudra se méfier lors de cette étape de Peter Sagan, écoutez je sais pas ce qu'il vaut sur les, enfin on va voir ce qu'il vaut sur les sprints plats, donc écoutez on va voir ce que ça va donner, en temps normal sans la mise à jour j'aurais gagné le maillot vert, easy, facilement, maintenant avec la mise à jour je sais pas, écoutez je sais pas, c'est un vrai test, on va voir comment ça va se passer, en espérant pas forer mon sprint comme j'ai pu le faire lors de ma deuxième étape, ça serait bien, mais non là sans déconner on est à, donc ce qu'il faut faire attention c'est aussi aller échapper 30 secondes d'avance, éviter les clasures lors du peloton parce que ça arrive de temps en temps, ça arrive lorsqu'il y a des sprints, parce qu'il y a une échappée, du coup il y en a qui sont obligés de rouler, et parfois c'est possible que j'ai déjà eu des leaders, enfin j'ai déjà eu mon leader quand j'ai pris, il me semble que c'était, je sais plus avec quel tour de France c'est, ou ça m'est arrivé deux fois pendant le tour de France où je jouais avec mon sprinter, et mon leader a été malheureusement distancé, donc bon bah ça c'est bête, donc c'est pour ça, éviter la cassure, donc là je crois que ce que j'avais fait c'est qu'en fait je leur dis de relayer à 50%, ce qui fait qu'ils restent à l'avant du peloton, ils évitent les cassures, et d'un côté ils ne relaient pas, enfin du moins je crois qu'ils ne relaient pas, donc voilà une petite astuce histoire qu'il n'y ait pas de cassure, je ne sais pas si ça vous est arrivé, bon en même temps le nombre d'étapes que j'ai fait c'est possible que moi ça soit arrivé, enfin bref voilà, donc on est à 6 km de l'arrivée, écoutez j'ai pas fait le sprint intermédiaire, tout simplement pourquoi ? parce que il y a des échappées déjà, il n'y a pas beaucoup de points à prendre, ça prend du temps honnêtement, déjà que les vidéos ça me prend du temps à faire, donc si j'ai en plus de jouer les sprints intermédiaire, ça me rajoute 10 minutes à peu près, 10 minutes mais sur 21 étapes ça fait quasiment 4 heures, donc voilà, c'est pour ça que je ne joue pas, en sachant que Cavendish fait que même les sprints par lui tout seul, et souvent il les gagne, donc écoutez pourquoi jouer alors que lui il le fait très bien, donc voilà, autant le laisser faire lui-même et qu'il se démerde, et puis bah, et puis nous on fait le sprint, on fait le sprint final, donc là je pense pas, non il n'y aura pas de problème avec l'échappée du jour, hein, 10 secondes, hein, voilà quoi, de toute façon les échappées là, ils arrivent rarement à terme, hein, qu'on soit bien d'accord, ils arrivent rarement à terme, bon de temps en temps ils arrivent, on les rejoint lors du sprint, c'est les sprinteurs qui les rejoignent, mais bon là, vous voyez, à 8 secondes, c'est bon, au pire des cas, s'ils arrivent à 16 secondes, à 1 km, c'est encore, allez, aux alentours d'entre 15 et 20 secondes, c'est encore possible de les rattraper, parce qu'avec le sprint vous leur prenez énormément de temps, donc voilà, mais bon, mis à part ça, euh, voilà, quand c'est plus, un peu plus, il faut vraiment dire à tous vos coéquipiers, même à vos leaders, qu'ils relayent à 100%, sinon ça va être galère, donc bah écoutez, j'espère pas, euh, bon, je suis pas en lag, donc je sais comment elle se termine, moi, cette étape, mais vous, vous la savez pas, et du moins j'espérais vraiment, euh, ne pas foirer mon sprint et commencer, euh, de la meilleure des manières avec Kavendish, donc je vais, je vais pas faire de train de sprint, tout simplement, puisque j'aime pas trop, je préfère, euh, me mettre tout seul avec Kavendish, partir, me mettre, me mettre, même qui est, enfin, me mettre devant le peloton, me mettre à fond et passer sur le grand plateau à 600 mètres, et en temps normal, ça passe, souvent, ça passe, maintenant on va voir ensemble, là, comment ça va faire, donc voilà, donc 3 km de l'arrivée, bon, il y a, on voit Marcel Kittel qui les faisait pas avant les sprints, là, il les fait maintenant, hein, la mise à jour qui est, qui rend encore le jeu plus réaliste, il manquerait juste la mise à jour pour les noms, et puis ça serait vraiment parfait, mais bon, voilà, donc je compte changer mon micro aussi, parce que mon micro, je sais pas si, ma voix, elle est pas, enfin, j'aime pas trop ma voix, donc je, 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 je vais essayer de changer de micro, donc dites-moi dans les commentaires si vous, si vous avez des bons micros, ou si vous avez acheté des bons micros, ou, ou, tout simplement, quel site, parce que j'aimerais bien, euh, mettre un peu de prix là-dedans, enfin, je change complètement de sujet, mais, voilà, j'y pense, parce que je regarde, je regarde Audacity, et donc, euh, voilà, euh, donc j'ai pas écouté, j'ai pas grand-chose à vous dire lors de cette étape, si ce n'est que j'ai essayé de faire, euh, la vidéo un peu plus longue que d'habitude, euh, donc, euh, voilà, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, c'est vrai lors de cette vidéo, donc si ce n'est qu'on a rattrapé l'échappée, alors là, euh, y a personne qui roulait, il roulait, mais pas très vite, Peter Sagan qui va faire le sprint comme moi, sans train de sprint, et, euh, c'est vrai que maintenant, lors de ces André Greppel, il spring vraiment bien depuis la mise à jour, donc c'était plutôt lui, mon principal rival lors de cette étape, donc, voilà, donc, regardez ce que je vais faire, c'est qu'à 1 km de l'arrivée, je vais me mettre devant le peloton, je vais me mettre tout seul, je vais mettre ma barre au max, comme ça, comme vous pouvez le voir, et je vais commencer à sprinter à 600 mètres de l'arrivée, donc on va voir ensemble si je vais gagner cette étape, alors voilà, après le tournoi, 800 mètres, la route est assez large, j'ai pas fait attention au vent, je comprends rien du tout au vent, comment faire avec le vent, je comprends rien, mais c'est pas grave, alors là, le train, on peut voir le train d'André Greppel qui part avant moi, mais pourtant, regardez, alors là, jamais je me retourne, je me retourne jamais, je me dis, ah si, là, je me suis retourné, mais soit je me retourne pas parce que je veux la surprise, et là, voilà, bon, là, je lève les bras, Bosse Negan qui est à minuitième, vous voyez, on a deux bons sprinters dans l'équipe, donc voilà, Greppel deuxième, Peter Sagan qui, comme vous pouvez le voir, termine même pas, il termine loin, Peter Sagan, ouais, ouais, il termine assez loin, Peter Sagan, donc voilà, donc j'espérais prendre le maillot vert, donc on va voir tout ça ensemble, je crois pas que je l'ai pris, je l'ai pas pris, il me semble, Allez, tourne, pourquoi je tournais pas ? Ah, allez, écoutez, je sais plus, je sais même pas si je vais le montrer, j'espère que oui, suspens, suspense, bon, en tout cas, il n'y a pas de changement au classement général, ni au classement du meilleur jeune, non, il n'y a toujours aucun changement, aucun changement partout, mis à part pour le maillot vert peut-être, non, je crois pas, je ne sais pas si je vais vous le montrer, écoutez, regardez la vidéo, moi je vous laisse là-dessus, je pense pas que je l'ai montré finalement, mais c'est pas bien grave, non, c'est pas bien grave, écoutez, je crois que je suis pas maillot vert, non, c'est même sûr, non, attendez, je regarde, non, écoutez les gars, je suis pas encore maillot vert, je regarde sur le fichier, non, écoutez les gars, je suis pas encore maillot vert, donc j'espère que ça va être pour la prochaine étape, ou pour deux étapes, pour d'autres étapes, regardez, on va voir, tout en ce moment, oui, voilà, Peter Sagan qui est maillot vert, encore et toujours, donc sur ce, je vous dis ciao tout le monde, c'était AnjaKiller, pensez à aimer la vidéo, allez, bye tout le monde !